... ... À la rentrée de septembre prochain, le nombre de classes va encore être réduit puisqu'il sera ramené à 12. Il n'y aura plus que 12 enseignants d'infectés à notre RPC si nous ne bougeons pas, si nous ne nous mobilisons pas. Il n'est toujours pas trop tard, je le dis. Pour motiver sa décision, l'inspection académique se base sur la baisse des effectifs, qu'on ne peut pas contester, bien sûr. Parce qu'effectivement, il va y avoir 29 élèves en moins à partir du mois de septembre prochain, compte tenu de tous les CM2 qui montent en collège et du différentiel avec le nombre d'enfants qui vont être nouvellement accueillis dans le cadre de la maternelle. Aussi, aujourd'hui, c'est parce qu'on a un ratio. Le ratio, c'est le nombre total d'élèves divisé par le total d'enseignants. On a un ratio qui fait qu'il atteint le chiffre de 22,46. Et à cause du fait que ce soit 22,46 en moyenne dans chaque classe, ce qui n'est pas une réalité, vous savez, et bien une classe s'est fermée et moi, je trouve que c'est inacceptable. Et enfin, pour terminer, une fermeture de classe, c'est en réalité réduire le nombre des postes, parce qu'on ne ferme pas une classe dans la réalité. C'est l'éducation nationale qui réduit le nombre de postes d'enseignants qu'il met à la disposition de l'établissement. C'est donc réduire, finalement, des moyens qui sont alloués aux élèves et notamment aux élèves en difficulté. Car dans une classe surchargée, le temps consacré à chaque élève est moindre, bien sûr, que dans une classe avec un effectif allégé. Déjà, en temps ordinaire, une fermeture de classe a des conséquences importantes, très négatives pour nos élèves. En temps ordinaire, disais-je. Et je vous fais remarquer que l'année 2020 et l'année 2021 ne sont pas des années tout à fait ordinaires. La crise sanitaire est passée par là et a apporté des grosses séquelles. Les enfants, j'estime, moi, que les enfants sont en souffrance depuis plus d'un an aujourd'hui. Parce que le premier confinement, si je ne me trompe pas, était en mars 2020. Merci. Merci. Merci.